Bienvenue sur des bêtiseurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir combien de fois la Joconde a-t-elle été volée. Savez-vous combien de fois la Joconde a-t-elle été volée ? Nous avons expliqué dans une vidéo comment le tableau de Léonard de Vinci est arrivé en France. Mais dans cette vidéo, nous n'avons pas dit combien de fois la Joconde avait été volée. Exposée aujourd'hui au Louvre, la Joconde bénéficie d'une haute protection pour empêcher les voleurs professionnels de l'approcher. Bon, combien de fois la Joconde a-t-elle été volée ? Sachez donc que la Joconde a été volée une seule fois, le 21 août 1911 au Louvre. Ce vol a été largement médiatisé. La police a interrogé des centaines de personnes afin de trouver le mystérieux voleur. Des personnalités de l'époque ont été soupçonnées. Le poète Guillaume Apollinaire a été emprisonné pendant quelques jours. Il avait déclaré un jour qu'il fallait brûler le Louvre, et il avait eu comme secrétaire particulier un aventurier belge qui avait volé des statuettes et des masques au Louvre. Par ailleurs, Pablo Picasso a été longuement interrogé car il avait racheté à l'aventurier belge les statuettes et des masques volés au Louvre. La Joconde a finalement été retrouvée le 13 décembre 1913. Le voleur était Vincenzo Perugia, un vitrier italien ayant participé à la mise sous verre des tableaux les plus célèbres du Louvre. Vincenzo Perugia avait caché la Joconde dans sa chambre à Paris pendant deux ans, sous son lit. La police a retrouvé le tableau grâce à un antiquaire, à qui Vincenzo Perugia voulait le vendre. Enfin, sachez que Vincenzo Perugia a été condamné à 18 mois de prison pour le vol de la Joconde, un tableau que le pauvre vitrier n'a pas réussi à vendre. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Bienvenue sur des bêtiseurs.